Salut à tous, alors aujourd'hui on va traiter un sujet un petit peu particulier c'est un sujet qui me tient à coeur, sur lequel je réfléchis depuis assez longtemps donc on va faire des analyses de batteurs le premier batteur qu'on va analyser aujourd'hui ça va être Mario Duplantier de Gojira alors quand on parle de Gojira tout de suite vous allez me dire ah oui mais moi je fais pas de double pédale, moi j'ai pas envie de jouer de métal je vous rassure il y a plein plein de choses intéressantes à dire sur les parties de batterie de Mario Duplantier et finalement je vais m'attarder sur les rythmiques qui sont faits à la pédale simple pour la bonne raison que tout le monde a une pédale simple chez lui s'il fait de la batterie et en plus de ça il y a plein plein de notions intéressantes à voir sur comment est-ce que lui il articule ses rythmiques avec sa pédale simple et peut-être que plus tard on travaillera sur la double mais dans tous les cas on va d'abord parler, on va analyser plusieurs rythmiques issus de plusieurs albums de Gojira et d'essayer un petit peu de comprendre comment il articule tout ça comment est-ce qu'il a transposé les exercices par exemple que je vous ai montré comment il transpose lui la théorie dans l'artistique et comment est-ce qu'il va venir mixer un petit peu toutes les techniques c'est un peu le but de l'apprentissage pour moi à la batterie c'est de réussir à digérer les informations théoriques pour tout de suite les mettre dans un contexte musical donc on va voir à la première rythmie on va prendre le morceau le plus connu de Gojira ça va être l'enfant sauvage donc l'enfant sauvage c'est un morceau issu de l'album du même nom qui est sorti dans les années 2010 si je dis pas de bêtises et il a une tourne qui est super intéressante je vais vous le faire écouter on va analyser ça juste après c'est parti c'est parti on va baisser en tempo pour essayer de comprendre un petit peu tout ce qui se passe on va regarder ça ensemble ok donc là déjà on essaie d'identifier les temps donc on va bien sur la partition que le premier temps il est ici le 2 il est là le 3 il est ici et le 4 il est là donc l'idée là dedans quand on a trouvé les temps c'est de comprendre un petit peu comment tout ça se décompose donc là on a bien vu que c'était une décomposition en double croche c'est à dire que chaque temps est décomposé en 4 petites parties et tout va s'enchaîner de façon fluide ça va faire 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 et d'essayer de comprendre par exemple on se rend compte que la grosse caisse elle va être sur le premier coup ensuite sur le quatrième du premier temps le quatrième coup du premier temps ensuite on a une grosse caisse qui se décale sur la troisième double croche on se rend compte que tous les trois coups on a une grosse caisse au début donc ça va faire 1 2 3 4 1 2 3 4 1 et les accents sont là dessus 1 4 3 1 1 2 3 4 1 2 3 4 1 ok on va venir après remplir tout ça de gosse notes donc ça va faire voilà ça va demander quand même un petit peu de travail pour les débutants et pour les gens un petit peu confirmés je pense que c'est accessible je vous le remets encore une fois on essaie de se réécouter ça maintenant en observant un petit peu comment je joue tout ça donc ça va faire 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 très important de bien accentuer les coups de caisse claire qui sont sur le troisième temps il faut toujours que ces coups de caisse claire là soient bien présents c'est les accents quoi c'est ce qui permet de marquer la moitié de la mesure d'être vraiment ça va donner un repère c'est hyper important toutes les rides se jouent avec la main droite toutes les caisse claire se jouent avec la main gauche il n'y a pas forcément de déplacement de main l'idée c'est de le jouer assez lentement et de se chanter la rythmique c'est important de pouvoir la chanter tout vient de la tête et il faut que si c'est clair ici ce sera clair sur la batterie si vous le jouez un petit peu à l'oreille sans réellement comprendre ce qui se passe vous allez mettre beaucoup plus de temps et vous n'allez pas pouvoir comprendre ce que vous allez jouer et techniquement ça va être beaucoup plus compliqué donc il faut vraiment prendre le temps d'y aller doucement moi c'est une rythmique qui ne m'a pas pris forcément énormément de temps de travail c'est une rythmique que j'ai essayé de dilapider dans le temps je ne l'ai pas bossé pendant 4 heures d'affilée tous les jours j'ai essayé de le faire 5-10 minutes par jour et puis c'est arrivé assez rapidement donc je pense qu'il vaut mieux privilégier la régularité du travail plutôt que la quantité donc là on se rend compte que sur cet exercice là ce qui fait que le morceau fonctionne c'est tout simplement cette dynamique entre les ghost notes et la caisse claire qui va venir appuyer les temps forts et les ghost notes qui vont venir entre les temps remplir et créer cet effet de rythmique pleine d'avoir vraiment un débit donc un débit de double croche mais avec des changements de dynamique c'est pour ça qu'on a voilà donc on va passer à la seconde rythmique bon là on commence à rentrer un petit peu dans le dur on va prendre le morceau Lowland c'est un morceau qui vient de l'album Magma donc l'avant-dernière album sorti de Gojira et donc c'est le dernier morceau de l'album c'est un morceau qui n'a pas été joué en live en tout cas pas à ma connaissance j'arrive pas à trouver de vidéo malgré que ce soit un morceau de mes morceaux préférés avec vraiment un pattern super intéressant vous allez voir qu'on retrouve déjà des gimmicks de Mario Duplantier là-dedans alors que c'est que la deuxième rythmique qu'on analyse on va écouter ça tout simplement bon ça fait un peu peur comme ça mais on va essayer d'analyser ça étape par étape pour essayer de comprendre comment ça fonctionne donc même si vous n'êtes pas capable de le jouer de comprendre comment ça fonctionne c'est hyper important vous allez voir que petit à petit vous allez recoller les puzzles et ça va vous créer une meilleure compréhension globale de la rythmique donc là bon finalement quand on regarde la partition on reste encore sur un débit de double croche vous voyez c'est ça déjà qui revient donc le débit de double croche comme je le répète c'est on va diviser le temps donc voilà dans une mesure on a 4 temps et dans ces temps là après on peut subdiviser et donc là on voit bien que chaque temps est composé de 4 notes donc c'est 4 double croche parce que chaque double croche vaut un quart de temps donc là on a 4 double croche par temps et voilà on va jouer 4 coups par temps 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 voilà tout simplement on retrouve un petit peu des choses de l'enfant sauvage vous voyez la grosse caisse qui arrive tous les 3 coups et là c'est vraiment l'ADN du pattern c'est à dire qu'on se rend compte que sur toute la ligne toute la rythmique la grosse caisse reste dans un pattern de sur un pattern de croche pointée vulgairement ça va être un coup tous les 3 doubles croches c'est à dire que vous voyez qu'on a un coup ici ensuite on a 2 doubles croches ensuite un autre coup ensuite 2 doubles croches un autre coup donc on a la grosse caisse elle vient tous les 3 coups et ensuite on se rend compte que la caisse claire elle arrive une fois par mesure donc on se rend compte qu'elle arrive sur le 3 et elle marque encore le 3 un peu comme l'enfant sauvage et le charlet qui lui est en débit double croche constant avec un accent qui indique qu'on va jouer ce coup là plus fort que les autres sur chaque début de temps donc ça va faire 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 et la grosse caisse elle qui va se décaler du coup donc pour vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne on va se l'ormater un petit peu doucement on va essayer de comprendre comment ça fonctionne donc vous voyez là très important le mouvement de main droite ça c'est l'ADN du morceau avec la grosse caisse c'est vraiment le rapport entre la grosse caisse et les accents donc vous voyez du coup forcément ça va faire et l'idée ça va être d'incorporer la caisse claire moi ce que je vous conseille pour jouer ce genre de rythmique ça va être d'abord de commencer à le jouer en noir c'est à dire d'enlever tous les remplissages et de jouer juste le début de chaque temps donc je vous montre un peu ce que ça donne ça donnerait ça 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5, 6, 7, 8, 9, 10 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, voilà. Et là, qu'est-ce qu'il y a sur les trois ? Et ensuite, de travailler les remplissages. Donc voilà un petit peu pour ce morceau. C'est pas le plus simple. Je pense que c'est le plus compliqué de la rythmique, parce que là, on arrive vraiment sur des polyrythmies un petit peu plus complexes, non pas forcément dues à sa compréhension, mais dues à son exécution, qui demandent quand même une certaine rapidité, et puis une aisance là-dessus. Donc ça, c'est un truc, vous n'allez pas l'avoir du jour au lendemain, mais par contre, c'est intéressant de le travailler un petit peu à chaque fois, et de sous-travailler cette polyrythmie entre la grosse caisse et la caisse claire. Pa, 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 et que ce soit bien clair dans votre tête. Si c'est clair dans votre tête, ce sera clair sur la batterie, ce sera qu'une question de travail. Mais le plus important, c'est de comprendre sur le papier comment ça fonctionne, et c'est un peu le but de cette analyse, c'est de comprendre un petit peu comment on articule tout ça, et finalement, il n'y a rien qui est dû au hasard, c'est vraiment travailler pour que cesse rendu là. Donc voilà, on va passer à la troisième rythmique, Born in Winter, de l'album L'enfant sauvage, qui est une rythmique qui m'a vraiment plu. Donc il y a plusieurs variantes dans cette rythmique-là, nous on va s'attarder sur une seule, sur celle du début, parce que le but c'est de comprendre un petit peu le pattern, et un petit peu après, sans forcément toutes les variantes qui est à côté. Et on se rend compte encore sur cette rythmique-là, malgré le fait que les trois morceaux sont complètement différents, qu'on retrouve encore ce qui caractérise un petit peu les rythmiques de Mario Duplantier, c'est-à-dire qu'encore cette grosse caisse tous les trois coups, avec cette caisse claire sur le 3, qui va venir accentuer la moitié de la mesure. Donc je vous fais écouter la rythmique, et puis après on en parle. Ok, donc là, on a bien vu, trois grosses caisses, un tous les trois coups, pareil, toujours un système de double croche, alors là cette fois-ci, la seule petite différence, c'est que sur le 3, on a une croche au lieu d'avoir une double croche, ce qui veut dire qu'on marque une légère petite pause pour reprendre sur le contre-temps. Ça va faire 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, donc ça va faire... Donc tout est joué en frisé, c'est-à-dire un coup de chaque main, il n'y a pas de double coup. Alors c'est pareil, c'est un morceau que je n'ai pas vu en live, pareil, si vous avez une version en live à me montrer, je suis super curieux. C'est un morceau assez complexe à jouer à la guitare, avec le champ, donc peut-être qu'il ne le joue pas. Enfin dans tous les cas, il y a plusieurs façons de le faire, moi j'ai choisi de le faire en frisé et pas de double coup à la caisse claire. Voilà, c'est un choix. Je pense qu'il le joue comme ça, ou il y a peut-être encore une autre variante, mais dans tous les cas, impossible de trouver une vidéo live, donc je ne peux pas trop savoir comment est-ce qu'il le joue. Dans tous les cas, si on respecte ce principe de jouer en frisé, donc un coup de chaque main, on se rend compte que les gosses notes qui sont ici, ça va faire droite sur le charlet et gauche, droite, gauche sur la caisse claire ici. Donc la grosse caisse va être avec la main gauche. Donc là, la difficulté, c'est de réussir à intégrer différentes dynamiques et en même temps de mettre un coup de grosse caisse sur un coup faible à la main gauche. Vous allez voir que ce n'est pas hyper facile au début, mais pareil, on prend ça lentement et puis si on le prend lentement, ça va aller mieux. Et on accentue ici avec la main droite sur le 3. Et donc si on le joue lentement, ça donne ça. Donc la main droite, elle va faire des allers-retours. Voilà. Elle va faire ce geste-là, finalement. Et on va faire du remplissage avec la main gauche. Et vous voyez, je lève bien les bras quand j'arrive sur les accents sur le 3e temps. Et on essaie de faire des grands gestes histoire de bien incarner la rythmique et de sentir le tempo et le flow de la rythmique. Finalement, rien de bien différent de ce qu'on peut trouver sur les autres rythmiques. Il n'y a pas de choses incroyablement différentes. Mais on se rend compte qu'il y a quand même une constance dans les rythmiques que j'ai choisis. C'est-à-dire qu'on a des grosses caisses qui viennent en décalage sur les temps forts. Une caisse claire qui va venir taper le temps numéro 3 pour bien signifier le milieu de la mesure. Des remplissages à la gosse note. Donc finalement, rien de bien complexe dans la compréhension rythmique. C'est toujours des débits de double croche. Mais par contre, ce qui est compliqué, et c'est ça qui fait qu'une rythmique va sonner. Pour moi, c'est vraiment de réussir à mettre les dynamiques et réussir à donner vraiment du relief à sa rythmique. C'est hyper important. Il faut savoir que Mario Duplantier, il utilise beaucoup de techniques différentes pour ses rythmiques. On se rend compte, quand on analyse ses rythmiques, ça va être les ghost notes. On va beaucoup utiliser les rudiments. Ça peut être les roulements et surtout les moulins. Et ce qui va caractériser son jeu, ça va être vraiment les changements de dynamique. Il arrive vraiment à réussir à faire des rythmiques intéressantes grâce à ça. C'est-à-dire qu'il va y avoir vraiment des différences de niveau entre certains coups. Et tout de suite, ça va créer quelque chose d'assez entraînant. Alors, j'avais déjà entendu une interview de sa part, un podcast super intéressant du site Batteurs Sans Limites, où Mario Duplantier était interviewé. Il parlait un petit peu de comment il travaillait sa batterie. Et finalement, il expliquait qu'il y avait une partie des morceaux de Gojira qui étaient composés sur des rythmiques de batterie qui étaient eux-mêmes issus d'exercices que Mario Duplantier faisait. Ça reçoit ce que j'ai dit tout à l'heure. Les exercices théoriques peuvent très bien donner naissance à des morceaux. Et donc, du coup, c'est un très bon exemple pour dire que souvent, quand vous travaillez des exercices théoriques, rien ne vous empêche par la suite de les transformer en morceaux. Vous avez des très bonnes bases. Des fois, vous allez trouver des choses super intéressantes, des tournes de batterie qui vont donner envie, qui vont tourner comme ça, qui vont donner vraiment un riff de batterie. Et après, ça peut être vraiment la base pour un morceau. Et vraiment, j'ai l'impression que c'est ce qui fait l'ADN du groupe. C'est vraiment sa partie rythmique. Les guitares vont soit jouer en relation avec la batterie, soit jouer décalées par rapport à la batterie. Il y a des jeux de rythmiques et de polyrythmie dans Gojira qui sont super intéressantes. Et même en tant que débutant, vous allez voir que ce n'est pas si indigeste que ça. Il suffit juste de ralentir et d'essayer de comprendre un petit peu comment ça fonctionne. Merci d'avoir suivi la vidéo. Je vous invite à vous abonner à la chaîne et puis à aller faire un petit tour sur mon site internet si jamais ça vous intéresse pour télécharger les partitions qu'on a vues précédemment dans la vidéo. Je vous mettrai le lien dans la description. Je vais essayer de publier d'autres vidéos de ce style sur des batteurs qui sont intéressants, des rythmiques à analyser. Merci à tous et puis à bientôt. Sous-titrage ST' 501